Salut à tous, bienvenue au nouveau numéro du Lounge avec deux baddistes de talent que nous allons recevoir tout de suite. C'est Delphine Lansac et Thomas Rouxel qui sont nos invités. Salut les baddistes. Et comme d'habitude, c'était Lewis Kahn qui s'y colle pour votre portrait. Oui et on va commencer par Thomas Rouxel. Alors tu as un quart de siècle et tu es né à Rennes. Tu as été formé au baddinton à mort de Bretagne. Droitier, tu as commencé ta carrière internationale en 2010 et tu as ensuite gravi les échelons et aujourd'hui te voilà 75e à la ranking mondiale. Tu as accompli quelque chose d'extraordinaire puisque tu as décroché il y a quelques mois une médaille d'argent par équipe au championnat d'Europe. Une première pour le baddinton français et en caractère maintenant tes proches disent de toi que tu es quelqu'un d'assez réservé mais qui révèle toute sa folie sur le terrain. Donc je ne sais pas si c'est vrai. Toi Delphine tu as 20 ans et pour le coup tu as plusieurs cordes à ton arc littéralement puisque outre le fait que tu sois une prodige du baddinton tu es une guitariste autodidacte hors pair. Alors niveau bad tu es la numéro une française et tu occupes la 49e position au ranking mondial. Très sérieuse et déterminée tu as une fissure dorsale au mois de janvier pardon et malgré tout cela tu as réussi à garder ton rêve ou plutôt ton objectif en tête. Les jeux olympiques félicitations toi. Salut à tous les deux alors c'est un pari complètement fou dans lequel vous vous êtes lancé parce qu'en fait le badminton c'est pas forcément une discipline où on attend les français. En tout cas c'est pas la discipline où les français ont brillé jusqu'à présent. C'est vrai que le badminton en France c'est pas un sport très développé médiatiquement. Enfin on est encore un petit peu à la traîne même si c'est de mieux en mieux. Après il y a du positif le nombre de licenciés augmente chaque année c'est vraiment un sport qui commence à devenir entre guillemets à la mode parce que voilà c'est un sport complet. C'est un sport magnifique mais ce que je voulais dire c'est qu'il y a une nation qui domine la Chine et on se demande comment les battre. En fait c'est l'énigme depuis le départ ce truc là quoi comment battre les chinois quoi. Justement nous on prend ça comme un challenge et depuis l'arrivée de Peter Gadeux l'ancien numéro 1 mondial c'est forcément plus facile pour nous d'y croire parce que on sait que lui en tant qu'européen il a réussi à être numéro 1 mondial donc on peut très bien se dire que nous en France on pourra écrire l'histoire aussi à notre tour. Sport de raquettes bien sûr alors est-ce qu'on peut faire un parallèle un chemin entre le tennis et le badminton ? Je pense qu'il y a quelques capacités que tu peux mettre en place au bad et au tennis mais c'est quand même assez différent. Enfin moi je sais que quand je joue au tennis j'envoie pas mal les balles derrière les baches donc non moi je suis pas très bien il y a Lucas Corvet qui a fait pas mal de tennis et ouais il arrive bien mais bon il est pas pro dans les deux. Vous donnez de l'effet vous aussi à votre volant ? Oui ? Oui ça nous arrive en fond de cours on peut faire des slice ou des reverse slice. Oulala ! Ouais ! Il va falloir expliquer. En fait si vous voulez on fait la même préparation qu'un smash sauf qu'on va frotter le volant et en fait la personne en face aura la pression qu'on va smasher fort alors qu'on va couper le volant et du coup le volant va ralentir. Ou sinon on peut faire des contre amortis, on peut appeler ça des spins. Si on va arriver au filet et en fait on va faire tourner le volant pour que l'adversaire ait du mal à le rattraper. Bah c'est le moment de recevoir Marcus. Marcus Géviens, il est là, un des boxeurs de l'INSEP qui est toujours au rendez-vous. Salut Marcus ! Bonjour ! Et Marcus lui ce qu'il aime c'est se balader notamment dans les coulisses de l'INSEP aussi pour découvrir d'autres sports. Ce que tu fais régulièrement Marcus. Et quels sont tes points forts et tes points faibles à quelques jours du grand événement ? Mes points forts je dirais bah mentalement on va dire que je suis une guerrière je lâche rien. J'ai vu ça à l'entraînement. Je lâche rien ouais ouais bah moi je veux pas perdre même à l'entraînement y'a pas moyen quoi. J'ai vu ça. Après je pense que dans mon jeu je suis une fille qui est très agressive donc je pense ça peut un peu dérouter et je pense ça peut un peu déconcentrer mes adversaires. Après mes points faibles c'est plutôt un peu comme Thomas parfois je peux être un peu impatiente parce que j'adore attaquer. Et sinon je pense que j'ai aussi pas mal à travailler physiquement pour tenir plus les échanges et être plus confortable quoi sur le terrain. C'est un sport très très physique on en parle pas assez mais au niveau cardiaque c'est très fort. Voilà puis juste un dernier point techniquement faut que je travaille encore la fixation pour varier plus mes coups. On entend beaucoup parler de ça dans votre sport. Vous pouvez nous expliquer le fait de fixer un adversaire ? Fixer un adversaire on va utiliser une préparation similaire sur plusieurs coups pour que l'adversaire justement ne sache pas quel coup on va effectuer. Donc comme je disais tout à l'heure sur un smash par exemple on va faire croire à un smash mais au final on va faire un slice donc on va ralentir le volant et du coup l'adversaire sera perturbé et en fait il sera plus lent dans sa reprise d'appui. Et du coup il y aura un petit temps de décalage et il sera plus en retard. Tu étais en train de nous dire que finalement le badminton c'est un jeu de bluff permanent c'est ça ? Oui c'est exactement ça. Je vous ai entendu parler aussi de fait de moins croiser sur le terrain ça signifie quoi ça ? En fait quand on croise souvent le volant l'adversaire s'il joue droit souvent on a des grosses diagonales. Par exemple si tu fais un smash croisé et que l'adversaire défend droit simplement tu as toute la diagonale à faire alors que si c'est toi qui continue à jouer droit quand même le volant il reste plus proche de toi. Donc c'est plutôt à l'adversaire de faire croiser l'adversaire pour le faire balader sur le terrain. Les jeux olympiques donc dernière ligne droite pour Rio c'est dans la poche pour toi. C'est raté pour toi Thomas. C'est difficile ça dans la vie d'un athlète parce que vous êtes là pour ça en fait vous êtes là pour vous qualifier pour les jeux donc forcément c'est un combat finalement avec ton adversaire principal c'est Brice. Brice Le Verdez qui cartonne dans cette discipline en France depuis quelques années déjà. Ouais c'est clair qu'on était voilà on était deux en course olympique en simple homme donc moi malheureusement je ne suis pas qualifié mais c'est une première expérience vraiment de qualif olympique pour moi. Donc bon après contrairement à d'autres sports c'est vrai qu'au bas il n'y a pas que les jeux on a vraiment plein de compètes donc. Le circuit privé aussi. Ouais donc c'est pas enfin pour moi c'est pas la fin du monde c'est clair que ça aurait été mieux de se qualifier au jeu mais en tout cas si je vais au jeu j'ai vraiment envie d'y aller pour pas juste d'y aller quoi. D'y aller en en pensant pour faire une. Pour pouvoir cartonner. On parle de toi donc toi c'est dans la poche grand sourire soulagement aussi ça s'est passé comment et quand l'annonce. Bah l'annonce c'était au 1er mai 2016 donc c'était il n'y a pas très longtemps sinon c'était pendant une année où il y a nos 10 meilleurs tournois qui sont pris en compte dans le classement. Et moi j'étais à la 26e sur place sur 36 donc du coup j'ai mon billet pour Rio voilà. Et le premier qui marque qui gagne voilà la règle et c'est Marcus qui lance la bouboule Marcus c'est quand tu veux attention. Et c'est parti. Et Thomas je suis avec toi maintenant. C'est parti. Là tu lui vas te donner la balle j'avoue. Et Thomas. Elle contrôle là-bas elle contrôle. Je suis en quoi ? Tu te disais ? Je suis en quoi là-dessus. Bon je crois que ça va durer un petit peu de temps. Non, non, non. La suite dans le prochain épisode. Ouais. C'est ça. C'est ma chance en fait. Elle a dit qu'elle ne gagnera pas. Elle est comme ça. Elle est comme ça la fille. Allez approchez-vous. On va se faire une petite photo de famille pour se quitter Thomas. Je sais que tu vas suivre les jeux avec beaucoup d'intérêt. Essayez de battre le démon là au babyfoot. C'est le prochain challenge. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures avec d'autres champions. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...